Dominique Lagroux-Sampère a connu de nombreuses épreuves ces dernières années. Après la mort de son mari Claude Sampère, elle a vu disparaître Jean-Pierre Pernaut son éternel complice du 13h. La journaliste revient prochainement avec un roman et fait une promesse à ses admirateurs. En décembre 2021, Jean-Pierre Pernaut faisait ses adieux au 13h de TF1 après presque 33 années de bon et loyaux services. Si les fidèles de l'émission s'attendaient à ce que sa complice Dominique Lagroux-Sampère prenne sa succession, la chaîne en a décidé autrement, offrant le fauteuil si convoité à quelqu'un d'autre. Si esti Marie-Sophie Lacaro qui officiait alors au 13h de la concurrente France 2 qui a été choisie. Dominique Lagroux-Sampère n'avait pas caché sa déception. Dans Gala au mois d'avril dernier elle avait exprimé son sentiment, indiquant qu'elle aurait adoré succéder au mari de Nathalie Marquet à la présentation du JT. La déception de trop peut-être pour la veuve du regretté Claude Sampère qui a fini par quitter la chaîne en décembre dernier. Je veux faire de l'antenne. J'ai envie d'animation, d'interviews et de rencontres, avait-elle ainsi expliqué. Les fidèles de Dominique Lagroux-Sampère se languissent la journaliste rendue très populaire par les opérations SOS Village ou votre plus beau marché dont elle assurait la présentation, a su tourner la page. En novembre 2021, la journaliste avait vu son témoignage poignant sur son veuvage, après l'orage publié aux éditions Flammarion. Elle transforme l'essai avec un deuxième livre, un roman à clé, intitulé Celle qui s'aï met enfin et qui paraîtra le 1er mars prochain. Depuis son départ de la chaîne qui l'a vu grandir, Dominique Lagroux-Sampère a aussi créé une chaîne YouTube sur laquelle elle propose entretien et rencontre avec des personnalités appréciées du public. Les dernières interviews en date sont celles de l'auteur Agnès Martin-Lugand mais aussi celles de Nathalie Marquet-Pernault. Si la journaliste est donc loin d'être aux abonnés absents, ses admirateurs se languissent de la retrouver dans leur petit écran. A cela elle a donc fait la plus douce des promesses. Sur Twitter, en légende d'un chemin de terre en pleine nature on peut lire, vous êtes nombreux à me demander si je continue le journalisme. Il est en moi. Je suis faite de lui. Et vous me manquez beaucoup. Alors les jours de moins beau, quand rien ne vient, je regarde au loin sur mon chemin et je me dis que nos retrouvailles seront belles. Si est-il promis. Une promesse est une promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada